Have you ever felt Are you listening Damn Coucou les filles, écoutez je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de mon haul Allemagne je vais parler vernis, je vais parler contours des lèvres un petit peu de blush, voilà donc petit à petit quoi donc j'ai pris le Wet n Dry Emma Blush Powder en teinte 52 qui est un joli bois de rose comme ça et il est un peu aussi, regardez illuminant un petit peu on va dire donc bien sûr là je vais l'estomper parce que sinon avec un passant propre sinon ça va trop se voir on va voir s'il est facile à estomper moi ça va encore à peu près il s'estompe à peu près facilement donc voilà donc là je vais quand même remettre un peu de poudre par dessus pour blender le tout voilà donc au moins vous aurez vu un petit peu la couleur que ça avait donc ça j'aime bien ensuite j'ai pris de chez Essence j'ai pris une palette qui correspond à peu près à celle dont je vous avais fait la revue pour mon make-up de week-end c'est les All About Nudes la mienne par contre il n'y en avait que 6 des fards donc là je vais vous les swatcher pour que vous voyez il n'y a pas de il n'y a pas de nom aux fards et ils sont hyper pigmentés ça comme d'habitude il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que c'est mieux de les voir en vrai plutôt que quand on en parle seulement donc alors attendez on prend un petit peu de temps il y en a qui sont plus poudreux que d'autres mais en gros voilà ce que ça donne voilà ce qu'elle donne cette palette elle a de très très jolies couleurs donc voilà elle est du de clair au foncé donc là c'est le plus foncé là 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 et ça remonte jusqu'au plus clair voilà donc celle-ci elle m'a coûté une misère franchement les make-up de chez Essence et de chez Catrice ne sont vraiment pas très chers je ne peux plus vous dire les prix parce que ça fait hyper longtemps que j'y suis allée j'ai essayé de les mettre là les tarifs mais je ne peux pas vous promettre j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop parce que j'ai eu trop trop d'impératifs et je ne sais plus où j'ai mis mes tickets de caisse surtout que moi je les garde toujours pour vous montrer mais bon du coup voilà ensuite j'ai pris deux fards qui ont cassé de chez Catrice donc ben je vais juste vous les montrer comme ça parce que les swatches ça va être compliqué celui-là c'est le 960 le Chocolate Night Show je ne sais pas si vous verrez ben voilà c'est un chocolat quoi voilà et le deuxième c'est le 950 le Gold Out et je pense que je vais du coup les dépoter pour les mettre dans un autre récipient parce qu'ils sont pétés de chez PT quoi ou alors je vais essayer de remettre de l'alcool dedans pour que ça reste en place et pas les casser plus qu'ils ne sont déjà ensuite de chez Catrice j'ai pris trois petites poudres comme ça donc il y en a une qui a cassé aussi qui se balade vous voyez alors ben c'est tout je les mettrai pareil dans un petit pot c'est la 10 la antique c'est très chic antique c'est très chic donc ben là je vais vous swatcher du coup celle qui est cassée si j'y arrive attendez donc les Bec Taouche Eyeshadow là ils ne tiennent pas du tout ils sont cassés c'est catastrophique j'aime pas du tout ça quoi bon après ils sont bien pigmentés quoi mais ils cassent quoi et j'aime pas ça donc là c'est la 10 la antique très 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 chic et ce fard là il a cassé dans dans mon trio donc je suis un peu deg mais c'est tout je vais essayer de recoller ou de changer ensuite j'ai la 30 la Rose Vintage voilà donc c'est avec des reflets bourgogne un peu violet attendez je vous fais ça hop hop oh ils sont hyper pigmentés ça j'ai pas à dire regardez ils sont bien ce côté là voilà voilà donc ça c'était la vintage la 30 la Rose Vintage ou Wine Touch non c'était pas Wine c'était Vintage et là c'est la 20 la Mid Touch Aime Stone donc là c'est un peu plus ton neutre on va dire avec un peu de blanc du gris du taupe regardez c'est pas mal pigmenté honnêtement vous voyez bien regardez là c'est hyper pigmenté donc voilà les Deluxe je suis mitigée parce qu'autant elles sont hyper pigmentées elles ont l'air vachement bien autant et pourtant je les ai pas je les ai pas fait tomber donc c'est dans le transport dans le sac de transport ça c'est littéralement décollé c'est catrice ça tient pas genre deux trucs enfin trois trucs qui ont cassé c'est du catrice alors que le essence quand j'en prends ça bouge pas quoi donc je suis un peu déboutée alors ensuite j'ai pris le eyebrow styling gel de P2 donc pour faire mes cils comme ça je peux pas vous dire ce que ça donne puisque je l'ai pas testé là je vais tester en direct vite fait bien fait mais j'ai déjà du Give Me Bro de Benefit donc ils sont ça a l'air bien ça a l'air bien couleur elle va bien la couleur va bien ça c'est cool donc je verrai bien et ensuite j'ai avant les vernis parce qu'après les vernis c'est beaucoup moins intéressant pour vous j'ai pris de chez Emma des des jumbo mais qui sont longues tenues en fait c'est des jumbo un peu pour les yeux donc celui-ci c'est le 10 c'est un bleu un peu électrique donc ils sont longues tenues ils tiennent vachement bien quand j'ai essayé de les retirer en magasin j'ai mis un petit peu de mal et j'ai pris un chocolat aussi qui va parfaitement avec les ombres nociviers que je me suis acheté récemment donc ça ça va être super beau je pense et celui-ci c'est le 5 donc voilà c'est un beau chocolat et ensuite pour les lèvres j'ai pris deux crayons parce qu'ils étaient vraiment pas chers et c'était chez DM et c'est les colors trend it up donc je les ai vraiment pas payés cher je crois que c'était 1,50 et il y a un taille crayon si on a besoin alors j'ai le 80 ils ont pas de teintes ils ont juste les numéros faut pas vouloir et vu j'ai beaucoup 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 de teintes similaires j'ai voulu prendre et le 90 donc ici le rose 80 et ici le rose 90 voilà comme ça ça se regarde comme ça donc celui-ci est un peu plus framboise et vu que j'ai beaucoup acheté de framboise et là j'ai acheté beaucoup de rose donc je me suis dit qu'en contour faut pas baver pour voilà parce que je sais pas en fait la tenue qu'ils ont encore les autres donc j'ai préféré quand même avoir des choses qui tiennent le coup on va dire et qui font un peu une barrière avec les plis que tu as là les petites rites de la bouche donc j'ai préféré faire comme ça et en plus ils étaient pas très chers donc en plus s'ils me plaisent j'en reprendrai de cette marque là c'est la marque DM et ensuite on passe au vernis ou simili et ensuite j'aurai un petit peu d'eau de beauté donc là j'ai pris les express dry drop donc pas cher non plus 2,45 si mes souvenirs sont bons moi le sèche-vite bof quoi je sais pas je trouve pas que ça sèche plus vite que ça sèche vite ensuite j'ai pris un top coat gel comme ça effet gel franchement qui est effet gel mais il tient pas 60% plus que les autres ensuite j'ai pris une base parce que j'en avais plus et les bases c'est important d'en avoir pour pas que l'ongle jaunisse à force d'application de vernis ensuite je vais vous faire les swatchs un petit peu de ceux enfin des vernis que j'ai choisi dernièrement donc c'est le 10 le True Love alors j'adore déjà leur applicateur parce que ils sont épais ils sont larges ensuite quand le packaging vous dit que ce sont des comment des vernis effet gel c'est tout à fait vrai parce que j'en ai déjà un que je vous avais déjà présenté alors celui-ci c'est celui-ci je sais pas si je me cache voilà vraiment il est identique au raisin honnêtement au raisin au capuchon vous voyez vous le voyez même pas tellement il est identique et vraiment très très joli ensuite j'ai pris le 42 le Frozen Case parce que j'avais un simili aussi que j'adore que je mets souvent et vu la tenue j'en voulais qu'un parce qu'ils sont disponibles chez Auchan donc moi j'en avais déjà acheté un dans un Auchan et étant donné que j'ai vu la tenue j'ai dit bon bah la prochaine fois que je vais en Allemagne je m'en rachèterai parce que des vernis à part des vernis des vernis des vernis semi permanents j'en ai pas énormes donc là de la même manière c'est exactement ce qu'il y a dans le dans le packaging il est vraiment super frozen quoi c'est exactement ça puis en même temps c'est blanc donc vous verrez pas grand chose mais ça a des paillettes mais en même temps c'est blanc donc vous verrez pas grand chose mais ça a vraiment beaucoup de paillettes et j'ai beaucoup aimé ensuite j'ai pris celui-ci qui est le 41 le Kiss Me Freddy Kiss Me Freddy et donc c'est un espèce de bleu vert d'âtre avec des paillettes un peu je sais pas comment dire un peu ça me fait penser à la Reine des Neiges moi ces couleurs là c'est voilà c'est des teintes frosty un peu un peu hiver un peu alors par contre celle-ci cette couleur est beaucoup moins pigmentée que les précédentes parce qu'on voit les traces du pinceau donc ça c'est un peu décevant donc ça se présente comme ça c'est un peu moins un peu moins pigmenté que ce qu'on nous présente sur le bouchon voyez là on voit la différence par contre donc oui je pense qu'en deux couches ça pourrait aller mais pas en une seule ensuite je vous présente le 4 le Our Sweetest Day c'est un rose bébé avec des reflets nacrés alors il est light il faudra plusieurs couches vraiment pour je pense voir quelque chose il n'est pas du tout comme sur le capuchon il est vraiment beaucoup plus light je vais vous montrer ça tout de suite donc voilà c'est hyper light je pense que là là c'est il va falloir plusieurs plusieurs couches c'est pas du tout la couleur qu'on a dans le capuchon c'est pas du tout ça donc bon c'est tout c'est très très light mais bon on peut pas tout avoir donc ça va c'est un parmi les 5 que j'ai acheté ça va encore et celui-ci c'est un très pailleté le 44 il s'appelle On Air il est pailleté un peu alors il est pas gold est-ce qu'il est aussi opaque que en une couche ça pourrait aller mais moi je préférerais franchement en deux il est assez opaque pour pas laisser de traces de on va dire de pinceau donc là je vous montre ce que ça donne c'est plus clair aussi que ce qu'on a dans le capuchon bien sûr vraiment pour avoir la vraie teinte il faudrait mais c'est quand même ce qu'on a dans le voilà dans le vert quoi mais il faudrait deux à trois couches pour que ce soit vraiment ce qu'on attend du produit donc ça c'était pour les 5 petits vernis que j'ai acheté ils sont à 1,45 un truc comme ça 1,50 2 euros maximum je me rappelle plus des prix j'essaye de mais s'il avait été cher j'aurais pas pris donc déjà ensuite alors on passe vite fait à ce qu'il me reste à vous présenter qui chez DM est vraiment pas cher c'est les crèmes pour les mains baléa là vous savez les gels crème nettoyant donc en fait à l'intérieur il y a 500 ml et ça coûte une petite misère donc dans mes distributeurs Sanitol ça va super bien et en plus j'avais vu une revue sur Youtube d'une émission qui était passée sur Mirabel TV ou un truc comme ça ou une émission luxembourgeoise où ils disaient j'ai reconnu la marque où ils disaient que leurs produits en fait n'avaient pas trop de de cochonneries à l'intérieur et c'est vrai qu'il n'y a pas de méthyl isothézolinone c'est sans parabène donc déjà à la base voilà quoi déjà quand on peut déjà éviter ces deux là c'est déjà pas mal voilà et il n'y a pas de phénoxyéthanol non plus donc voilà ils ont tout bon ces trucs là et en plus ils sont pas chers et ils lavent bien et ils nettoient bien et moi j'en consomme régulièrement des formats comme ça de remplissage donc à chaque fois que j'y vais en Allemagne j'en rachète parce que c'est vraiment et je prends toujours le vrai Sanitol parce que voilà j'ai toujours envie de tester ça c'est à la menthe mais j'en prends toujours un on sait jamais et ceux là ils sont un peu plus chers quand même mais du coup ils sont moins chers qu'en France mais plus chers quand même que les baléas que tu re-remplis donc voilà ensuite j'ai pris ce gel douche parce que j'en ai terminé chez baléas et ça c'est à la prune et il sent très très bon et c'est un peu goût smoothie je sais pas quoi mais il sent la prune et il sent super bon donc j'avais envie un petit peu de gourmandise et puis à l'intérieur comme je vous ai dit il n'y a pas de parabènes pas de phénoxyéthanol et pas de méthylisotéluenone donc c'est les trois ingrédients que je chasse en priorité dans les cosmétiques et ensuite et pareil il y a une misère je crois que c'est 1,99 le gel douche ou 1 euro je sais plus ensuite les lames Wilkinson parce qu'ils sont super chères en France et là elles sont moins chères donc ça c'est mon chéri par contre donc je peux pas vous dire les prix je suis vraiment désolée et du coup au lieu de 15 euros en France on doit être à 8 ou 9 euros un truc comme ça si je me trompe pas mais celles qui habitent à la frontière qui savent genre je sais pas mais de toute façon Hélène Hélène elle sait de la chaîne Hélène elle sait que j'embrasse d'amour parce que franchement je suis tes vidéos je t'aime beaucoup j'adore ton franc parler j'adore ton naturel et tout et tout et tout j'adore quoi donc je vous invite à aller sur sa chaîne la voir en plus elle est abonnée à ma chaîne donc je lui fais d'énormes d'énormes bisous d'amour je crois que elle elle y va souvent je sais pas où elle habite par contre mais elle doit habiter pas loin de la frontière et du coup elle y va souvent aussi chez DM je l'ai connue comme ça en allant voir un petit peu ce qu'elle achetait chez DM donc voilà je vous invite à aller voir aussi ses achats à elle et c'est vrai qu'elle y va souvent et Balea c'est comme ça que j'ai connu c'est sur sa chaîne qu'elle disait que c'était des produits qu'elle aimait bien il me semble et donc du coup c'est comme ça que je l'ai connu et que je regarde ses vidéos donc voilà bah écoutez ça y est c'est tout je vous embête plus c'était ma partie 2 des achats en Allemagne j'espère que ça vous aura plu pour l'heure n'oubliez pas clavier belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous embrasse les filles à bientôt ciao are you listening